Kevin, ça fait quoi ? Est-ce qu'il y a une sensation particulière de faire tomber ? Forcément, il y a une satisfaction, parce que c'est quand même un joueur référence, je dirais. Du coup, je peux me situer dans mon niveau de jeu. Aujourd'hui, j'ai fait vraiment un très bon match, surtout sur mes jeux de service. Je débute sur Durinter, ma saison. Donc, commencer par battre un joueur de ce calibre-là, c'est vraiment rassurant et c'est encourageant pour la suite. Tu as eu une calibre bon pour ce match, tu as bien servi, ta balle était lourde, donc tu dois avoir plein de satisfaction. C'est sûr que je suis très content de mon entrée en lice. D'autant plus que ce n'est jamais facile de commencer un tournoi, c'est des nouvelles sensations. Je n'avais jamais joué sur le central, donc c'est la première fois que je viens ici. Donc voilà, tout était nouveau pour moi, mais je savais que j'avais mes chances. J'ai fait une bonne semaine de préparation avant. Donc voilà, je me suis dit, allez, ça ne va pas être facile, mais je joue ta carte à fond et on verra. Et ça s'est bien passé. C'est la première fois que vous vous confinez sur le grand circuit ? Alors, c'est la première fois qu'on joue. C'est la première fois qu'on joue. Alors, pendant très longtemps, je n'étais pas sur le même tour que lui. Donc forcément, ce n'est pas simple de le jouer, mais depuis qu'il est revenu en challenger, c'est la première fois que je joue. À l'entraînement, on s'est joué plusieurs fois. C'est vraiment une personne que j'apprécie énormément, mais je n'avais jamais joué en match officiel. Au début, c'est impressionnant de jouer, ou toi, tu as passé votre place ? Ça fait toujours un petit quelque chose. Je ne vais pas mentir. C'est quand même un joueur que je respecte énormément, un joueur qui a une carrière exceptionnelle. Maintenant, comme je disais, c'est vraiment quelqu'un de simple. On le côtoie au quotidien au CNE, au centre national d'entraînement. Donc aujourd'hui, c'est comme l'un des nôtres, je dirais. Donc non, ça va, j'ai bien préparé le match. Et voilà, je savais que c'était un bon match à faire et je suis vraiment content. Donc voilà, tu as réussi ton entrée ici, un challenger, un beau challenger. Et une de voilà, il est en week-end, la première étape est franchie pour toi pour passer une belle semaine. Alors on va dire ça, je suis vraiment content de mon entrée en matière. Maintenant, chaque joueur est différent, chaque joueur va être difficile à battre. C'est quand même un très gros challenger avec sur la liste pas mal de grosses têtes d'affiches. Donc non, je ne m'enflamme pas plus que ça, mais c'est avec plaisir que je gagne ce premier tour. Alors, c'est sûr que ça fait super plaisir de jouer dans une salle comme ça. Maintenant, je dois avouer qu'en France, franchement, on a pas mal de beaux centraux. Donc, je commence à avoir l'habitude. Maintenant, c'est sûr que ça fait un petit quelque chose. Comme je disais, c'est toujours plaisant de jouer à domicile. Dans des conditions comme ça, tu as envie de donner ton meilleur. Donc, je suis vraiment content d'avoir une nouvelle opportunité de jouer devant tout ce beau monde. Pour revenir sur le match, la force, c'est que tu gagnes le tie-break du premier. Tu breakes l'entrée, mais tu le refais mal. C'est une des clés de la victoire ? Alors, l'une des clés, je dirais que c'est ça, oui. D'autant plus qu'au début du match, je l'ai breaké. Et il m'a tout de suite débraqué sur un jeu pas forcément performant de ma part. Donc, voilà, je m'en voulais un petit peu. Surtout face à un joueur comme ça, tu peux pas te permettre de donner des jeux, de laisser fier des jeux aussi rapidement. Donc, voilà, au tie-break, j'ai eu de la réussite de mon côté, disons. Parce qu'il m'a donné une double faute, je crois, à trois partout. Alors, je sais plus ce qu'il s'est passé. Mais je sais que je m'en suis bien sorti. J'ai réussi à faire la différence avec mon service aujourd'hui. Je pense que ça a été la clé. De toute façon, je le savais. Du fond, c'est quelqu'un de tellement talentueux que c'est dur de rivaliser. Maintenant, je savais que si je servais bien et que je gardais mon service, j'aurais mes chances. C'est ce qui s'est passé. Et je suis vraiment content. Et tu penses que dans mon écran, tu disais que Dur Inter, c'est peut-être un jour plein. Tu penses qu'on va être aussi mieux, notamment le service, la puissance en tout droit. En fait, tu me dis que c'est tout pour être un joueur de Dur Inter. Oui, c'est vrai. On me le dit tout le temps. En fait, on me dit que je suis polyvalent dans le sens où, avec mon jeu de fond de cours, je prends plus de plaisir sur Terre. C'est là où j'ai mes meilleurs résultats. C'est là où j'ai gagné un challenger. C'est là où, cette année, j'ai fait une finale. Bon, vous me direz, j'en ai fait une sur Dur Inter aussi, mais c'était un terrain sur Terre à la base. Mais c'est sûr que sur Terre, je me sens plus à l'aise parce que, disons, que j'ai plus le temps de jouer, notamment en coup droit, de tourner autour de mon coup droit et de faire mal. Sur Dur, j'ai quand même l'impression qu'on me retire du temps. Donc, c'est à moi de m'adapter, d'aller plus vite, de prendre plus vite des décisions. Ce n'est pas forcément ce que j'apprécie. Mais c'est sûr qu'avec mon style de jeu, j'ai toutes mes chances et je sais que je ne peux en gêner plus d'un. Tu as dit plusieurs fois, faire ça à l'isolaire aussi. C'est une option spéciale à Richard Gaté ? Disons que c'est quelque chose que je fais souvent et je pense que justement, je n'en ai pas fait beaucoup aujourd'hui parce que Richard retournait spécialement très bien dans le sens où quand il est sur la balle, il arrive à te faire toujours jouer la balle un peu chiante. Et donc, du coup, franchement, j'en ai fait moitié moins. Donc, ouais, j'en ai vraiment fait moitié moins parce qu'à chaque fois que j'en ai fait, j'ai l'impression que je gagnais un point sur deux. Alors qu'en général, je gagne trois points sur quatre avec la puissance de mon service. Mais lui, il arrive tout le temps à te mettre une balle dans les pieds, à te faire jouer un coup de plus. Et du coup, c'était vraiment difficile pour moi. D'accord. C'était quoi pour toi le déclic dans ce match ? C'est la prise 7-6 au premier set ? Alors forcément, le gain du premier set, ce n'est pas un déclic, c'est juste un gros avantage. Maintenant, je pense que ce qui a fait vraiment la différence, c'est qu'il y a eu quand même deux jeux difficiles pour moi au deuxième set sur mon service, où il aurait pu me breaker et je les ai sauvés. Donc, j'ai réussi à garder l'avance que j'avais. Et mentalement, ce n'est pas facile pour lui de pousser, de pousser, sachant qu'il a eu plusieurs occasions de break. Et moi, ça me permet d'y aller un peu plus. Et je savais que physiquement, de toutes les façons, plus le match durerait, plus ça serait en ma faveur. Donc, je ne m'inquiétais pas et j'étais prêt à lutter. Justement, il s'est beaucoup tendu, il s'est beaucoup tourné vers son coach et tout. Est-ce que toi, ça t'a encouragé un petit peu en disant « Tiens, aujourd'hui, ça peut être pas son jour, c'est moi qui ai fait ce match-là ? » Alors honnêtement, je n'ai pas fait attention à ce qu'il faisait. J'ai constaté qu'il avait jeté une balle à un moment dans le public. Mais sinon, là, les interactions qu'il a pu avoir sur le coach, je n'ai pas du tout prêt à attention parce que j'étais super concentré sur… Moi, ce que je faisais, je savais que voilà, sur des surfaces comme ça, deux minutes de déconcentration et puis tu peux laisser passer un break, notamment contre un joueur comme lui. Donc, j'ai vraiment essayé de rester concentré sur ce que je devais faire. Et franchement, j'en suis vraiment fier. Qu'est-ce qu'il y a quand même sur les chats ? Qu'est-ce qu'on pense qu'il y a quand même des vies ? Tu vois, peut-être qu'on sent que non, mais à ce que tu côtoies au quotidien, parce que tu avais dit, ben vraiment, avec toi encore, tu vois, par contre, parmi les... Enfin, pas les premières minutes d'avant, mais... Enfin, on te le sent, c'est difficile toujours, en fait. Tu as toujours dit, en tant que de ma place, dans les grands chats, ou pas pour moi, je continue, quand tu vas encore, je sens que ça pourrais être compliqué. Ben, quand je regarde son classement, il est 116 ou 120. Enfin, je veux dire, il est juste à la porte du top 100. Donc, il vient de gagner un challenger il y a deux semaines. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Ce qui pourrait l'arrêter, c'est la motivation ou le physique. Mais franchement, technistiquement, nous, à notre niveau, on est obligés de sortir des matchs sans faute pour le battre. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être retourné dans le top 100. De toute façon, c'est lui qui a les clés en main. Franchement, quand on voit un mec comme Djokovic, qui a à peu près le même âge, je pense. Un an de moins, il a encore numéro top 3. Richard, si physiquement ça tient, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas être dans le top 100. Il suffit d'un tournoi, en vrai. Une nouvelle carte sur un 250, une finale qu'il fait. Et puis, voilà. L'année dernière, il a gagné un 250, je crois, au clan. Donc, ce n'était pas si longtemps que ça. Donc, il a peut-être eu une année un peu plus difficile, mais franchement, il a encore 120. Moi, j'aimerais être à son classement, par exemple. Donc, non, franchement, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas si ça tient. C'est bon ? C'est bon ? Nickel. Merci. 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 Merci.